Aujourd'hui, l'objectif d'Expresso Sénégal, comme je l'ai dit tantôt dans mon discours, reste toujours le même, c'est-à-dire permettre l'accès aux populations à la richesse du monde connecté. Et donc cet objectif englobe également des investissements, qui explique aujourd'hui qu'on soit là tous réunis pour célébrer le premier appel passé sur notre réseau 4G. Parce que tout simplement, nous voulons aider nos chers consommateurs sénégalais à avoir accès à ce monde connecté avec toute la richesse qu'elle englobe. Ce qui va changer dans l'expérience client, je pourrais dire, c'est la vitesse de la connexion. Aujourd'hui, je pense que la plupart des Sénégalais utilisent l'Internet, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit pour visualiser des films. Donc aujourd'hui, avec cette 4G d'Expresso Sénégal, l'expérience sera encore plus meilleure en termes de connexion, de rapidité et de fiabilité. La plupart du temps, les régions et les zones rurales sont le plus souvent délaissées par les opérateurs téléphoniques mobiles. Chez nous, à Expresso Sénégal, c'est un de nos objectifs. Donc dans les prochains jours ou dans les prochains mois, nous assurerons une couverture 4G sur tout le territoire national. A partir du 31 mars, nos clients, nos consommateurs sénégalais pourront bénéficier des offres commerciales 4G. Aujourd'hui, Expresso ne vient pas pour seulement lancer la 4G. Nous avons entamé un grand projet qu'on a appelé un projet de modernisation. Et donc, qui parle de modernisation, parle de qualité de réseau. Que ce soit le réseau 3G, que ce soit le réseau 4G, nous assurerons une qualité à nos consommateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !